Bonjour, Rodel Motors s'est mis cette semaine en piste et s'est rendu à Spitz, dans le Berlin-Bernois, pour y rencontrer Madame Zumbrun, qui est à l'origine d'une certaine actualité. Bonjour Madame Zumbrun. Il s'agit de la chose suivante. Madame Zumbrun est déjà propriétaire d'une Daihatsu Sirion depuis 5 ans. Cette dernière a 60 000 km et elle a décidé de s'en séparer pour changer de véhicule. Malgré tout, et malgré le fait que Daihatsu quitte l'Europe, elle a choisi, décidé de racheter une Daihatsu et c'est ce qui nous a surpris. Il y a 5 ans, je me suis décidée pour l'achat d'une Daihatsu Sirion parce que c'était une petite voiture compacte, qui ne coûtait pas cher, ni en impôts, ni en entretien, et, qui malgré tout offrait beaucoup de place. Quand j'ai entendu dire que Daihatsu quittait l'Europe, j'ai eu envie de changer ma voiture. Je me suis rendu chez mon garagiste, qui m'a annoncé que je pouvais sans crainte encore en racheter une. Alors, j'ai saisi l'occasion. Ceci principalement parce que cette voiture m'a toujours convenu. Elle offre beaucoup de place. Elle est petite, elle me permet de transporter mes deux petits-enfants avec tous leurs bazar, et, surtout, elle ne m'a jamais laissé en plan, été comme hiver. C'est pour cela que j'ai décidé d'en racheter une. Il n'est pas inintéressant non plus de rappeler qu'en fonction de cette situation un peu particulière, le constructeur Daihatsu a consenti des efforts particuliers sur ses véhicules, que ce soit au niveau de rabais ou d'extension de garantie, qui a été prolongée de 5 ans. Voilà, je crois que vous en avez parlé avec votre concessionnaire. Oui, évidemment, 5 ans de garantie, c'est bien. J'espère que tout va fonctionner, comme cela s'est passé avec ma première voiture. Merci beaucoup, Mme Zumbrun. Nous allons maintenant nous entretenir avec vous et M. Betchen, le concessionnaire Daihatsu, qui va nous expliquer quelle est la position de Daihatsu et de son service d'entretien pour les années à venir. Merci.